Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du dernier long métrage de Nani Moretti qui était en compétition au dernier festival de Cannes, Miyama Adare. Qu'est-ce que ça nous raconte Miyama Adare ? Ça nous raconte l'histoire de Margherita, une jeune réalisatrice italienne pleine d'ambition qui est en train de réaliser un long métrage sur une entreprise qui est sur le point de faire faillite et en parallèle on va la suivre, voir malheureusement sa mère s'éteindre petit à petit. La vie quoi, malheureusement, la vie dans tout ce qu'elle a de plus triste et dans tout ce qu'elle a de plus malheureux mais également, et c'est là que Nani Moretti est très fort, dans tout ce qu'elle a de plus beau. Nani Moretti c'est un réalisateur qui a toujours été fasciné par, on va dire, la réalité des choses. Il aime bien dans ses longs métrages y inclure quelque chose d'un petit peu étrange, d'un petit peu nouveau. C'était le cas avec Abel Mousse Papam qui avait marqué beaucoup de monde par notamment son pitch assez un petit peu fou on va dire sur le papier, un pape qui ne refusait d'être pape, qui se retrouvait avec cette situation mais qui n'acceptait pas du tout ça. Là pour le coup, Mia Madre change complètement de bord. Là on est sur un film qui est vraiment réaliste, voire ultra réaliste dans sa composition du réel mais surtout un long métrage qui veut avant tout parler de petites choses de la vie. Beaucoup plus qu'avec ses précédents longs métrages. Là il est littéralement dans une déclaration d'amour au maire et également dans une peinture macabre de ce que la vie a de plus simple et de ce que la vie a de plus triste. Ça se ressent du début à la fin, c'est indéniable. Ce long métrage est bercé par une grande mélancolie de la part de Moretti qui à mon avis rentre dans une période de sa vie où il se pose beaucoup de questions où il remet beaucoup de choses en question. Et là très clairement ce long métrage, ça crève les yeux, il remet en cause le sens même de pourquoi est-ce que l'on existe et pourquoi est-ce que le passage de flambeau entre une mère et sa fille est important. Ça se ressent donc d'abord dans le scénario qui est signé par Nani Moretti, par Francesco Piccolo et par Valia Santella. Ça fait longtemps qu'ils bossent ensemble ces trois scénaristes. Nani Moretti fait souvent équipe avec ces deux scénaristes-là. Là pour le coup, il les a embauchés pour faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturaliste. On va dire que le début du film nous fait croire tout simplement par le biais d'une narration plutôt intelligente que l'on va avoir un film très politique. Finalement, on se rend compte au bout d'un revirement qu'il y a une mise en abîme et que c'est un film qui est en train de se tourner. Ce qui permet d'amener une autre réflexion de la part de ces trois auteurs. Ces trois auteurs-là, ils ne vont pas simplement se contenter de montrer une réalisatrice qui essaye de faire son film et en parallèle qui voit sa mère s'éteindre. Ce qui est intelligent et ce qui est plutôt fascinant, c'est de mêler cinéma, illusion, fiction et réalisme. Ça part dans tous les sens de ce point de vue-là. C'est assez compliqué. On va dire qu'on a très très peur au début parce qu'on a cette petite crainte que le récit se met à avoir beaucoup trop de philosophie et beaucoup trop de fantasmagorie, on va dire, parallèle à la narration de base. Dans le sens où, de temps en temps, les personnages vont, de manière évasive, avoir des rêves ou des illusions qui vont leur faire perdre pied par rapport à la réalité. Ce qui peut énormément perturber le spectateur, ce qui fait qu'il y a des moments où on se dit vraiment, est-ce qu'elle rêve ? Est-ce que c'est de la réalité ? Ou est-ce que c'est de la fiction documentaire ? Je ne sais pas, je suis perdu. C'est un petit peu l'idée, même si ça fait très auteur, malheureusement. Ça fait très auteur dans sa facilité de vouloir illustrer des trucs par le biais de rêves ou par le biais de moments fantasmagoriques. Et ça fait que, nous tant que spectateurs, au début, on se sent vraiment perdus. On a la sensation de ne pas savoir ce que Moretti et les autres scénaristes ont envie de nous traduire, ont envie de nous faire partager. Heureusement, il y a une base narrative qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus analytique et beaucoup plus simple dans son analyse. C'est le regard qu'il y a entre fiction et réalité, qui est illustré par une phrase du personnage de Barry, qui dit à un moment, je veux revenir à la réalité. C'est toute l'essence même du film. C'est-à-dire qu'en parallèle de la mort de sa mère, cette femme va voir, ou va essayer en tout cas, de voir la réalité par le biais d'un objectif. Ce que Moretti essaye de capter. Le fait de mettre ça en exergue, ça permet à Moretti de donner beaucoup plus d'ampleur à un récit qui aurait pu être très simple sur le papier. Grâce à ça, il y a une vraie philosophie qui se dégage du film. Il y a l'idée vraiment de partager fiction et réalité. Et ça donne beaucoup d'ambiguïté à certains personnages. Ça donne beaucoup d'ampleur au personnage de Moretti, d'ailleurs, Giovanni. Mais ça donne également beaucoup d'ampleur au personnage de Barry. On peut y voir aussi des réflexions très humanistes dans le sens où le personnage de Marguerita va voir Barry au début comme un connard et petit à petit, il va essayer de le comprendre pour essayer de cerner ce qui fait qu'aujourd'hui, il remet en cause son métier d'acteur. Pourquoi aujourd'hui et avec ce film, il se met à dire « Je ne suis qu'un connard et je ne suis pas capable de jouer un film correctement » et qu'il n'est pas capable de supporter qu'une réalisatrice lui dise « Tu dois te remettre en cause. » C'est très intéressant de ce point de vue-là parce que ça apporte un rapport beaucoup plus maternel quand, le reste du temps, Moretti et les deux autres scénaristes cherchent absolument à créer, on va dire, au niveau du personnage de Marguerita, une réduction enfantine dans le sens où plus la mère de Marguerita va s'éteindre, plus Marguerita va avoir tendance à redevenir une enfant, à faire des petits caprises, à dire « Je ne veux pas que ma mère en parte, je ne veux pas que ma mère en parte » quitte à gueuler dans un bureau et à dire « Non, 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 il faut la laisser vivre. » C'est très intéressant de ce point de vue-là. Il arrive également à faire ressortir par sa mise en scène. Sa mise en scène, Moretti, elle est très simple généralement. Il ne cherche pas à faire de grands effets scénographiques, il ne cherche pas à en faire des caisses. C'est au travers du cadre que l'effet va venir se mettre en place. Ça se ressent par le biais de l'ouverture, tout simplement. Le fait de nous faire croire à, on va dire, la prise de siège d'une entreprise et que tout d'un coup, hop, ça s'arrête. Ce qui est intelligent, c'est qu'au début, c'est un bon mouvement de caméra qui prend le pas sur la mise en scène. Dès le moment où le film va revirer et va nous faire comprendre qu'on regarde un tournage, la caméra va se poser. La caméra va se mettre en place et ne va plus bouger. Maintenant, ce sera les personnages qui bougeront. Ça n'a plus besoin d'être un mouvement de caméra qui va traduire une action. C'est les personnages qui vont traduire cette action et qui vont traduire le sens de cette action. C'est très profond de ce point de vue-là et c'est très intelligent. Après, il y a deux ou trois scènes qui sont ultra faciles au niveau de la métaphore. C'est clair et naître que voir la réalisatrice marcher et voir tous les assistants, maquilleurs, etc., assistants réalisateurs, la suivre pas par pas, c'est ultra illustratif pour démontrer que c'est une chef mais que derrière, c'est simplement des hommes qui ne comprennent pas leur place dans la société et qui ont besoin d'elle comme repère. C'est ultra facile, ce n'est pas forcément élégant et c'est un petit peu perturbant. Même si pour autant, ça marche, ça arrive à faire traduire un ressenti et ça arrive à apporter quelques effets comiques qui permettent au long-métrage d'avoir des moments de légèreté parce que sinon, le reste du temps, c'est ultra stris, c'est vraiment dramatique, c'est super glauque, il y a vraiment des moments qui sont très durs. Et s'il y a des moments qui sont très durs, c'est parce que les acteurs sont vraiment excellents. Alors, on a dit, il y a Nani Moretti qui joue le personnage de Giovanni, donc le frère de Margarita. On a Margarita Bouy qui campe le personnage de Margarita, qui est superbe, cette femme, elle est vraiment magnifique. Elle arrive à campion de personnages avec beaucoup de profondeur, beaucoup de simplicité, beaucoup d'élégance. Giulia Lazzarini qui campe le personnage de la mère, donc Dada. Excellente, vraiment excellente. Tout en subtilité, tout en retenue, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses, ça marche très très bien. Évidemment, John Tortoreau en baril, il est dingue. John Tortoreau est dingue dans ce film. En même temps, il sait se toucher, on va dire, avec beaucoup de simplicité dans le sens où il se joue un petit peu de sa figure d'acteur. Mais en même temps, il a beaucoup de nuances, beaucoup de sincérité et beaucoup de sensibilité qui se dégagent de son interprétation et c'est très joli. Petite mention pour Béatrice Mancini qui campe le personnage de Livia, la fille de Margarita, qui est très jolie elle aussi, qui est vraiment tout en subtilité, tout en finesse. Mais celle qui ressort vraiment, c'est Margarita Bouy. Elle, elle est superbe, elle est divine, elle ressort vraiment du long métrage et elle nous envoûte du début à la fin. Donc voilà, Mia Madre de Nani Moretti, c'est une oeuvre très humaniste, un petit peu autoriste par moments, qui nous perd un petit peu et qui fait en sorte par moments de, on va dire, de nous induire en erreur pour se jouer de nous mais qui finalement nous perd plus qu'il se joue de nous. Mais pour autant, voilà, il y a une vraie motion qui se dégage du film, il y a un vrai regard sur le statut de la mère et sur la filiation entre une mère et une fille. Et oui, voilà, c'est très joli, c'est vraiment très beau, c'est plein de subtilités, c'est un petit peu trop plein de métaphores, mais ça, ça passe à peu près. Mais voilà, et campé par une actrice sublime, Margarita Bouy, enfin voilà. Mia Madre de Nani Moretti, c'est un film intéressant, ça peut vous intéresser, c'est très émouvant, c'est assez joli, oui, pourquoi pas. Allez-y, ça vaut peut-être le coup pour vous. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada